salut à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo en ce mercredi je dois vous parler aujourd'hui d'un événement que vous n'êtes pas censé ignorer si vous suivez un petit peu le monde de l'e-sports et de la formule 1 et les pro-series continuent après la phase de pro-draft auquel on a assisté ensemble en été dernier et bien il y a désormais les compétitions qui commencent à partir de ce mercredi 10 octobre alors si vous êtes résident belge ou français je vais vous expliquer comment vous pouvez essayer de suivre la compétition sur les services de la rtbf alors comment ça va se passer moi je serai aux commentaires avec maxime berger vous avez peut-être suivi nos aventures lors du pro-draft on se retrouvera cette fois ci sur le site ovio alors vous l'avez juste au dessus de moi ça s'écrit comme ça le site ovio qui est le site en fait de streaming de vod de vidéos à la demande de la rtbf donc le service public belge pour vous connecter sur ce site et suivre la compétition vous devez posséder un numéro de téléphone belge puisque vous devez être résident belge et vous pourrez suivre la compétition en live dès 20 heures si je ne me trompe pas il y aura donc la diffusion sur le site ovio de la rtbf de cette compétition ça vous en avez l'habitude si vous avez déjà suivi lors du pro-draft la nouveauté c'est que pour la première fois pour moi en tout cas eh bien les f1 esports series vont passer à la télé oui on sera nous à la télé alors ce ne sera pas en direct on va aller tout de même étape par étape mais c'est déjà un grand pas en avant pour l'esports francophone on va donc être rediffusé ce mercredi à partir de 23 heures jusqu'à une heure du matin sur la 2 la 2 c'est juste au dessus de moi vous le voyez c'est la deuxième chaîne du service public belge j'espère que vous me suivez toujours donc on sera pour la première fois je passerai à la télé en tant que commentateur esport c'est un grand grand moment pour moi je vous avoue qu'on a un peu les miquettes bien sûr puisque on veut faire ça sérieusement et on veut surtout ne pas rater le coche pour essayer de démocratiser une chose qui nous passionne vous et moi depuis de très nombreuses années alors comment ça va se passer pour suivre tout ça je voulais expliquer si vous voulez suivre la compétition en direct vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site ovio si vous êtes français vous n'allez pas pouvoir le faire avec un simple vpn parce que ça n'est tout simplement pas légal je vous le rappelle mais si vous avez une connaissance qui est un numéro belge qui peut vous confirmer que vous avez par un ami belge ou un résident vous pouvez créer un compte depuis la france et vous pourrez accéder au service de la rtbf par contre si vous n'avez pas de compte ovio ça va être un peu plus compliqué je vous invite à vous rendre sur des sites que vous connaissez tout aussi bien que moi je vous en explique pas le principe pour suivre à partir de 23h heure française la rediffusion qui aura lieu sur la sur la rtbf donc c'est c'est formidable donc deux choses importantes 20h le live sur ovio 23h la rediffusion sur la 2 vous pourrez retrouver la vod sur le site ovio donc normalement il y aura un replay qui sera disponible si vous manquez l'événement n'hésitez pas pendant ce live à me twitter à me me contacter à faire des photos à faire des tweets des insta etc tous mes réseaux sociaux sont dans la description comment ça va se passer alors je vais vous montrer un petit peu ce qui est au programme de la suite de cette compétition donc on aura le new balance esports alors faut savoir que normalement je crois on est les seuls à diffuser en français la compétition je crois qu'il n'y a pas d'autres streams officiels de la fom donc on est vraiment alloué à diffuser la seule crainte que j'ai à l'heure où je vous parle c'est qu'on ne sait pas si on va avoir le feed anglais sur lequel on va devoir commenter où on aura notre feed propre avec juste le jeu j'espère que ce sera ça sinon ça risque d'être un petit peu une cacophonie et ce serait vraiment un petit peu dommage mais bon on verra ce que ce que donnera tout cela ce soir en tout cas vous avez sur le site la possibilité qui est également dans la description la possibilité de retrouver le programme avec tout simplement l'explication de ce new balance cette partie cette nouvelle partie de la compétition avec donc 25 pilotes qui ont été sélectionnés il n'y aura pas ferrari donc il y aura normalement 18 voitures sur les gris trois courses par événement je crois que pour la première épreuve on aura melbourne de mémoire shanghai et bakou d'ailleurs je crois que c'est marqué en dessous je ne sais pas pourquoi je réfléchis voilà donc l'événement qui aura lieu ce mercredi 10 octobre avec vous le voyez pour les pilotes à partir de 13h30 heure anglaise la possibilité de suivre les séances d'essai de qualification la première course aura lieu à 14h10 on ne pourra pas l'avoir ailleurs que sur le facebook officiel de formula one de la formula one tout simplement et de codemaster je crois qu'ils diffusent également sur leur facebook mais voilà donc pour le côté live on aura la deuxième course à shanghai et la troisième à bakou il y aura 25 pilotes qui peuvent potentiellement être sur la grille on aura 18 de sélectionner deux par équipe alors vous pouvez retrouver normalement si je dis pas de bêtises pardon le profil des pilotes donc si vous voulez suivre un petit peu tout le monde on va suivre évidemment brendon lee qui était le champion en titre évidemment puisque le britannique l'a remporté l'année passée félicitations au passage pour la perte de poids ce que je respecte énormément puisque je sais ce que c'est contrairement à d'autres fabrizio donozo qui est un pilote du race clutch alors désormais faudra plus les appeler par les structures qu'ils défendent ce sera vraiment des équipes de formule 1 ils défendent chacun une équipe de formule 1 donc fabrizio donozo qu'on suivra également qui fait partie du race clutch je salue mon ami richard arnault qui doit sans doute passer par là et d'autres noms vous connaissez évidemment enfin on va retrouver des gens d'un petit peu partout notamment les deux frères saltung ça va être assez drôle tino nous karinen également aussi qu'on connaît bien patrick holzman on l'a commenté à l'époque du wtcc sur notre chaîne donc voilà donc il y aura des non connus enzo bonito qui a remporté plein de choses notamment dernièrement aux 24 heures de spa il a remporté le concours de chrono sur assez de consa competizione donc il n'y a pas de belge il n'y a pas de français malheureusement mais il ya quand même pas mal de nationalités qui sont représentés on va vivre ça normalement en live avec maxime berger qui est journaliste à la rtbf maxime berger si vous ne le connaissez pas ça c'est google si vous ne le connaissez pas c'est un journaliste belge qui officie notamment pour l'association cap 48 il en oeuvre pas mal de choses pendant les 24 heures de chevaux de spa franc-corchon les 25 heures fun cup que vous connaissez peut-être et je le retrouverai demain aux commentaires à mes côtés j'espère que ça se passera bien en tout cas nous on va essayer de vous faire vivre une super soirée ce soir alors je dis demain parce que je tourne ça donc vous aurez compris je tourne ça ce mardi merci à toutes et à tous pour votre fidélité au bout de ces quatre ans parce que certes certains ont voulu me tirer dans les pattes certains ont cru en moi et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui donc on verra comment ça se passera vraiment ce soir mais merci à toutes celles et ceux qui ont permis de réaliser une partie de mon rêve c'est à dire devenir commentateur d'une chose que je vis que j'ai dans le sang depuis des mois des années si jamais vous faites partie d'une structure e-sport je pense à à plein de gens les la ffsc à l'été x3 etc etc que vous êtes impliqués de près ou de loin partager cette vidéo partager cette information pourquoi non pas pour le bien d'une équipe d'un pilote ou d'un jeu mais pour le bien du sim racing vous savez comme moi que ça fait 10 20 ans pour certains qu'on fait ça dans notre coin de notre studio dans notre chambre et qu'on est dans un monde de niche on a la chance aujourd'hui d'être vu d'être compris d'être vulgarisé par le grand public d'être reconnu par ces gens là on n'en a pas besoin on se suffit à nous mêmes parce qu'on a notre passion et notre 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 vision des choses mais c'est tout de même une belle aventure que d'être récompensée par cette vieille dame qui est la télévision pour nous donner une place sur sa grille puisque oui il y a d'autres compétitions qui existent notamment via fifa il ya championnat de belgique a débuté en france vous avez également beaucoup de choses qui se font je pense également à mes collègues youtubeurs qui de près ou de loin vont peut-être partager tout cela vont essayer de suivre tout ça essayer de voir ça sur la rtbf ce sera en français ce sera fait avec beaucoup de passion on espère un maximum de professionnalisme et on vous donne rendez vous évidemment dans la description pour trouver toutes les informations merci à vous pour votre soutien je vous remercie de l'attention que vous avez porté à cette vidéo je vous donne rendez vous sur mes réseaux sociaux donc pour réagir pour les infos les tweets les les timings les url pour suivre tout ça peut-être qu'à l'heure de publication de cette vidéo ce ne sera pas encore disponible dans la description mais je twitter et je mettrai sur facebook sur instagram tout est dispo vous savez où me trouver rendez vous donc ce soir pour les f1 esports merci beaucoup et on espère que tout se passera bien salut